Bon bah on arrête ? Bah non c'est pas fini Bon maintenant c'est le quiz et pour le quiz on va retrouver Valentin qui était avec nous tout à l'heure pour parler d'AG2R Valentin tu es bien là ? Ouais je suis à bloc là Parfait bon bah tu vas affronter Guillaume Guillaume bon tu restes sur plusieurs défaites d'affilée je me trompe pas notamment contre Mathilde il y a quelques podcasts maintenant Bah c'est à dire que Mathilde la zoom m'a complètement désaussé sur le podcast du mois de juillet je suis encore meurtri je suis pas bien je me suis même fait tester au Covid pour voir s'il y avait pas des raisons extérieures mais non en fait j'étais juste moins fort Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur Facebook, sur Twitter si vous voulez entendre Guillaume qui se fait défoncer par Mathilde sur le quiz et peut-être par Valentin aujourd'hui alors je vous préviens parce que j'ai fait un petit quiz alors il y a un peu d'AG2R il y a un peu de tout du Tour de France du Critérium Valentin est-ce que tu as pris un stylo et du papier pour écrire peut-être pour les chapeaux alors vas-y c'est bon parfait bon on va commencer d'abord avec un coureur à deviner on va commencer comme ça je rappelle la règle je vous donne sa nationalité les équipes par lesquelles il est passé et vous devez me trouver le coureur vous pouvez balancer le nom quand vous voulez même si je dis que sa première équipe mais après le risque c'est que l'autre reprenne la main ok ? allez bah c'est parti alors du coup on va commencer avec un coureur dont je ne vais pas donner la nationalité sinon c'est trop facile je suis désolé ça va commencer comme ça il a commencé chez Chazal Veta MBK il est parti ensuite chez l'équipe Casino donc ça remonte l'équipe Casino il est ensuite Alexandre Vino Koroff non tu perds la main ce sera Valentin qui aura le droit de parler juste après il est ensuite allé chez Casino AG2R AG2R prévoyance entre 2000 et 2004 il a fini au Crédit Agricole en 2005-2006 avant de partir dans des... Yann Kirsipou Yann Kirsipou bravo Valentin bravo Yann Kirsipou l'Estonien de toute façon c'était un mec de l'Est c'est ça tu ne voulais pas donner la nationalité exactement c'est normal parce que sinon je pense que ça aurait été un peu facile pour trouver ce coureur on va passer maintenant chez un Espagnol qui a commencé chez la Banesto toujours un coureur à deviner chez la Banesto en 98 il est passé ensuite chez les îles Baleares en 2004-2005 avant de faire une pige chez AG2R en 2006 pour ensuite repartir Paco Mancebo ouais Paco Mancebo bravo Guillaume Paco Mancebo j'ai voulu le dire dès le début mais comme j'ai perdu la main juste avant je ne voulais pas je ne voulais pas y aller trop rapidement bon en tout cas Paco Mancebo si je me souviens bien à l'époque c'est que c'était il était très attendu Mancebo il pouvait sur les grands tours notamment il devait faire passer maillot blanc il me semble sur le Tour de France non ? ouais qu'il a fait retour et passer par là en plus aussi c'est clair on va passer maintenant sur un top 10 alors sur une enchère j'explique le principe pour ceux qui ne connaissent pas chacun va me proposer donc je vais vous demander un top 10 combien de coureurs ils ont sur ce top 10 celui qui fait l'enchère la plus élevée à la main il peut donner ses coureurs à partir du moment où il se trompe dans ce cas là il perd un point et du coup la main passe à l'autre je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir sur les Stradé Bianchi 2018 il y a deux ans les Stradé donc vont reprendre elles ont repris ce week-end donc je vous propose de me parler des Stradé Bianchi 2018 une année particulière notamment pour les français et pour le vainqueur donc parce que c'est un vainqueur qui me plaît bien je vous dirai pourquoi tout à l'heure vous avez eu le temps un peu de réfléchir déjà on va commencer avec toi Guillaume est-ce que tu en as déjà un sur ces Stradé Bianchi le top 10 ? oui j'en ai 1 j'en ai 1 sur les 10 1 sur parfait c'est un bon début Valentin ouais j'en ai 2 2 tu es d'accord Guillaume j'en ai 3 3 ok est-ce qu'on va passer à 4 avec Valentin ? franchement sur ce que je vous dis il y a des coureurs ultra connus sur ce pub 10 qui ont même fait des places d'honneur derrière des coureurs qui ont aussi la lose comme d'habitude donc voilà pour vous aider un petit peu Guillaume t'en a dit 3 euh non c'était à Valentin je crois c'est à voir si on avait 4 ou pas Valentin en a dit 4 ouais 4 et moi j'en dis 5 5 on rebascule sur Valentin direct alors Valentin est-ce que tu peux... ah putain non je... nan nan je laisse la main allez Guillaume ça sent pas bon tu m'as dit 5 alors vas-y putain je vais perdre je vais perdre vas-y Greg Van Avermaet Greg Van Avermaet mais t'as été le chercher où avec Van Avermaet en 2018 il est pas dedans moins 1 pour Guillaume t'as 0 du coup t'es sérieux il est toujours présent sur Estraday oh nan nan c'est pas lui c'est dommage c'est pas cette année là en tout cas putain je vais prendre la seule année où il est pas présent quoi Valentin qui en avait dit 4 hein 4 hein cette année d'accord Bardet ouais c'est bon Romain Bardet qui fait 2ème cette année là Van Aert Van Aert 3ème bien vu qui finit 3ème l'année d'après aussi d'ailleurs Gilbert Philippe Gilbert non Philippe Gilbert n'est pas dans ce top 10 tu perds un point ça fait 2-0 pour l'instant Guillaume alors comment on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va je te donne la main Guillaume tu m'en donnes un si t'en as un ok je vais tenter un team Wellens team Wellens non plus moins 1 pour Guillaume putain c'est l'autre hein moins 1 pour Guillaume 2 à moins 1 t'imagine c'est la première fois que je mets ça ce score là Valentin à toi ah mais j'avais le même j'avais Wellens aussi en 4 moi ah dommage dommage alors ça va pas un autre le vainqueur il est belge je vais vous aider bah tente l'autre belge hein si c'est pas Wellens ça c'est Benoth ouais Tige Benoth qui remporte la stradet t'as vu Tige Benoth alors après j'avais les 2 notés là donc Valentin tu gardes la main je vais vous aider pour les entre le 4ème et le 10ème on a au niveau du 4ème un espagnol le 5ème est un italien le 6ème un australien plutôt difficile le 7ème un tchèque le 8ème un slovak le 9ème encore un belge et le 10ème un autrichien Valentin vas-y est-ce que ton ma 1 à 1 m donner là encore C'est déconnu, il y en a trois ultra connus. Valverde ? Ouais, Valverde, quatrième, bien joué. Allez, Randro Valverde qui fait quatrième de ses strade bianckés. Ça fait du coup là, quatre à moins un. Ouais, ouais, c'est bon, ça va, ça va, ça va. Alors vas-y Valentin, continue, si t'en as... Y a quoi, y a un sloven, tu m'as dit ? Slovaque, slovaque. Non, pas sloven, slovaque. Un slovaque ? Un Sagan. Ouais, Peter Sagan, huitième, bien joué. Ouais. Peter Sagan. Après, donc, il vous manque l'italien, un belge, un autrichien, un australien et un tchèque. Je l'ai dit déjà, je crois. Y a le Simon Garants. Simon Garants, non, moins un. Pour toi, ça fait quatre à moins un. J'ouvre à tout le monde, c'est-à-dire que là, vous ne perdez plus le point en cas de mauvaise réponse. C'est au plus rapide. Donc je vous demande. Stibar. Stibar. Bravo, Stibar. Je vous passe à zéro, Guillaume. Bien joué. Quatre à zéro. Ouais, passe à zéro. Il vous manque un italien, un australien, un belge et un autrichien. Hulissi ? Hulissi, non. À toi, Valentin. Non. Muldergaard ? Muldergaard, dixième, bien joué. Ça fait cinq à zéro. Ah, putain. Bien joué. Il vous manque du coup le belge, l'australien et l'italien. Simon Clark ? Non, Simon Clark non plus. Il est difficile, l'australien. Très, je trouve. Il nous manque l'italien aussi ? Ouais, qui était la barène mérida. Je vous donne un indice. Ah, Visconti ? Visconti, bien joué. Ah, oui. Déjà. Ensuite, je vais vous donner, alors l'australien est comme par hasard à la Mickleton-Scott et le belge à la Quick-Step à l'époque. Jack Egg ? Non. C'est pas Jack Egg. C'est moins connu que ça encore. Peter Serry ? Pour le belge ? Peter Serry, c'est le belge, pardon. Excuse-moi, je te disais non parce que c'était pas pour l'australien, mais oui, pour le belge. C'est bien lui. Ça nous fait du coup... C'est bien Peter Serry ? Ouais, bien sûr. Neuvième, ouais. Allez, l'australien Joulden, pour qu'on avance, c'est Robert Power qui fait sixième l'australien. Voilà. Donc, ça nous fait le score de 7 à 0 pour l'instant, du coup. Et on arrive bientôt à la fin du quiz. Oui, 7 à 0. On va refaire du coup, pour aider Guillaume... Il a commencé le quiz. Eh oui, il a commencé. On va finir par une enchère. Ah, d'accord. Parce que le quiz dure 10 minutes, hein. On va pas vous faire durer le plaisir trop longtemps. Ouais. Pour ça, il y a les vélo-shows. Mais, pour le quiz, partons, remontons le temps au critérium du Dauphiné libéré en 2007. Je vous demande à nouveau le top 10. Dans le top 10, il y en a 9 de ultra connus. Il y en a un, puis j'ai un doute sur la capacité à le trouver. Mais vous allez peut-être me surprendre. Je vous demande du coup... Alors, le Dauphiné 2007, c'est chez Valentin. C'est devant sa porte, hein. Donc, il va trouver les doigts dans le nez, franchement. On va voir, on va voir. Allez, Guillaume, tu t'es mené 7 à 0. Vas-y. T'en faisant 10. Ouais, j'en ai un. C'est bien. Un. Et Valentin ? Bah, j'en ai deux. Deux. Ok. Guillaume ? Ouais, j'en ai trois. Ouais. Et Valentin ? J'en ai cinq. Cinq ? Vas-y, vas-y, vas-y. Le mec a voulu m'assurer. Bah, mais... Eh les gars, on va sur Dauphiné libéré. C'est le test à l'embauche, les classements des critériums. On est obligés. Bah, bien, alors... Le gars, dans son entretien d'embauche, on lui a demandé le top 10 du Dauphiné de l'année d'avant, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Euh... Non, c'est Christophe Moreau qui gagne. Ouais, ça, c'est vrai. Bravo. Chez AG2R, du coup, à l'époque. Ouais. Il gagne devant Cadell Evans. Ouais. Et André Kachechkin. Bravo. Et il en manque deux, encore. Il y a Alberto Contador dans le top 10, c'est sûr. Sixième, bien joué. Euh... Et il y a Stylvan Chavanel aussi, cette année-là, dans le top 10. Ouais, dixième. Bon, bah, t'as les cinq que tu voulais donner, donc bravo. Bravo, je vais vous donner les cinq autres, parce que voilà, on a passé le cap des dix minutes. Et donc, Valentin, tu es grand vainqueur du quiz avec 12 points. Zéro pour Guillaume. Et Guillaume, tu as pris des risques. Tu es parti à moins un, etc. Tu as tenté des choses. Je vous donne le top 10 du Criterium. Et il faut tenter, il faut tenter. Je suis un loser magnifique, moi, tu sais. Mais oui, mais oui. Christophe Moreau pour le Criterium, donc, du coup, en premier. Deuxième, c'était bien Kadel Evans. Troisième, Kacheshkin. Quatrième, c'était Denis Menchoff, de la Rabobank. Cinquième, David Zabriski. Sixième, Alberto Contador. Septième, Michael Astarloza, de la Oskatel Oshkadi. Huitième, Manuel Beltran, de la Liquigas. Et le neuvième, c'était Tadeï Valjavec. Et dixième, tu l'as dit, Sylvain Chavanel. Bravo, Valentin, tu as battu Guillaume. Bravo. Bien joué. Qu'est-ce que ça fait ? Merci. T'as levé les bras, là. T'as levé plus les bras que Romain Bardet, peut-être l'an passé, là. En Angleterre, ça se souffle pas, ça. Jouez, jouez, messieurs, jouez. C'est ça, c'est ça. Bon, Guillaume, c'est pas grave, c'est important de participer, quand même. Non, mais ça m'a fait plaisir de retrouver Valentin, même autour d'un quiz, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Valentin, d'avoir été avec nous tout à l'heure, et puis même pour le quiz. Merci. Merci, messieurs.